bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo on fait un nouveau retour de course exclusivement leclerc comme d'habitude je fais mes courses toujours là bas j'ai fait mes courses pour une semaine pour une famille de cinq deux adultes trois enfants dont une qu'à trois ans qui mange pas forcément les mêmes quantités donc on prend pas forcément en gros au niveau des quantités de poissons de viande par exemple j'ai pris du pain je prends la baguette stéphanoise c'est une baguette que fait notre leclerc c'est le nom stéphanoise en fait c'est parce qu'ils sont dans la ville où il ya saint-etienne dans le nom donc c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça elle est très bonne et je prends souvent que ça ou du pain du pain complet que je coupe directement là bas à l'éther qu'ils ont une trancheuse ça c'est bien mais souvent des fois avec un bon fromage je préfère avoir de la baguette que le pain complet j'ai pris des beignets pour le goûter aujourd'hui parce que sinon ce qu'on peut très frais ce sont des beignets carnaval avec les carnavals qui sont en ce moment les enfants le font après l'école après les vacances quand ils retournent à l'école et j'avais envie qu'ils en aient un petit peu donc on a une petite boîte vous pourrez manger ensemble au goûter j'ai repris des pains au lait pour ma grand pain au lait pour les enfants pour les goûter des enfants j'ai pris ça de chez sterf c'est des bio ce sont des petits moelleux au citron je pense que ce sera bien bien bon puis ça va aller individuellement je peux mettre ça dans ma petite boîte et puis chacun prend ce qu'ils veulent et franchement moi il me donne envie j'ai envie d'entraîner aussi j'ai pris des petites crêpes chauffeur et chocolat j'ai pris un saucisson de région du talent super marque très bon produit et je prends celui là la saucisse sèche d'auvergne franchement il est très très bon j'ai tâté dans le magasin il est déjà dur ça va être top là après va directement au frigo quand ça va durcir encore plus parce que moi j'aime le saucisson dur ça va être super franchement et rien que là on le sent il sent trop bien j'ai déjà envie d'en prendre vous voyez je suis une fan du saucisson ça c'est la culture papy donc mon père il adore le saucisson on a toujours mangé depuis qu'on est tout petit et je suis devenue une fan du saucisson c'est avec lui et les cornichons ça va avec de toute façon nous aussi on aime beaucoup les cornichons mais ça ça vient de papy qui a j'adore les cornichons j'ai pris du fromage du bourseau c'est un fromage très très bon franchement il coûte un peu cher donc j'en prends que de temps en temps j'ai du couvert ça à mon travail ils fournissaient ce genre de fromage là où je mangeais à mon travail et j'ai trouvé ça trop bon donc de temps en temps j'en achète pour mon plaisir mais ça c'est vraiment que pour mon plaisir j'ai pris des filets de limans de meunière ils ont changé le format il y a marqué pêche durable ça c'est bien donc j'en ai pris quatre pour tous les quatre je crois qu'on mange pas avec jp ce genre de choses mais entre moi les enfants ils adorent ça andréa elle en réclame toujours donc c'est ce genre de menu par exemple on devrait elle compte comme une personne alors que dans d'autres menus c'est limite faut pas du tout la compter parce qu'elle n'en mangera pas beaucoup donc on lui donnera un petit peu d'une autre et nous ça nous dérangera pas genre le poulet je la compte jamais dans les poulets quand j'achète mes escalopes parce qu'en fait elle mange des petits bouts on a juste à couper un petit peu puis nous ça nous n'enlève pas la moitié de notre assiette et elle elle mange et je jette pas parce qu'il y en aura trop enfin voilà vous comprenez on fait plus de déchets alimentaires en fait on a acheté avec eux j'ai fait des courses avec la puce il a voulu des petits bonbons on a pris cela là les croco aventure donc il y a des crocodiles et des petits trucs rigolos à manger ça fera pour les vacances un petit plaisir pour les enfants c'est on n'achète plus de bonbons en fait vraiment et là je me suis dit allez pourquoi pas des petits bonbons comme ça c'est très bien surtout que c'est pas souvent normal à la maison j'ai acheté de la crème je prends toujours ce format parce que quand je fais mes repas un pot suffit pour faire toute notre crème pour nos repas quand on fait par exemple une yoke qui crème ou les carbonara ça j'utilise un petit petite barquette qui fait des vins je crois forcément je vais pas le voir ça va pas être écrit 20 centilitres voilà donc c'est largement suffisant par rapport à notre taille de famille un yaourt pour moi j'aime beaucoup cela la laitière les feuilles thé à la menthe chocolat et là il y avait vanille alors j'ai testé café c'était pas bon du tout c'était écœurant en fait une cuillère c'était bien t'en manger deux c'était déjà pas possible donc j'ai eu du mal à y manger et là je me suis dit pourquoi pas la vanille en général je commence à aimer de plus en plus les trucs goût vanille donc on va tester je pense qu'avec le crâques en chocolat ça pourrait être une cuillère mais le peste c'est la moindre c'est trop bon j'ai racheté du riz en sachet cuisson oui sachet cuisson maintenant on ne fait plus que le riz comme ça du riz basmati j'ai acheté des steaks hachés alors maintenant je prends façon bouchère pour moi je suis tombée dessus l'autre fois et franchement je trouve que c'est meilleur que d'autres steaks hachés qui sont bien bien refaits là ils sont un peu en morceaux donc j'achète ça pour moi ce qu'ici à la maison il ya que moi qui mangez ça donc c'est mes petits steaks hachés à moi rien qu'à moi en yaourt pour toute la famille j'ai repris des liégeois chocolat il ya que des chocolats mais il y en a plein ce bout si par exemple un repas on décide tous les cinq d'en manger pas un pot de quatre c'est même pas assez quoi donc je prends toujours les plus gros pots j'ai repris de la semoule aussi en sachet j'ai repris du thé fruits rouges c'est j'y vais qui prend ça j'ai pris une barquette de une barquette une conserve de haricots beurre maxence ne veut que cela et de refuser vers alors que c'est maintenant entre vous et moi franchement je ne vois pas la différence c'est juste la couleur qui n'est pas pareil et je ne sais même pas pourquoi il y en a des jaunes et pourquoi il y en a des verts ça doit être une maturité de maturité oui autorité du légume je pense que je cherche internet pourquoi il y en a qui sont jaunes et pourquoi il y en a qui sont verts alors c'est les mêmes on les a juste modifié génétiquement pour qu'ils soient jaunes pour changer un peu et puis voilà on a pris pour toutes les vacances pour tout le monde donc des canettes coca chéri c'est la voici préférée du moment des enfants surtout des garçons donc on fait plaisir et du schwebs lemon ça c'est plus pour les pommes on a pris une bûche de chèvre des crêpes sarrasin nos régions du talent j'achète tout près je fais des crêpes salées avec ça donc j'en ai pris deux parce que tous les cinq un seul n'est pas suffisant déjà il n'y en a que quatre dans un donc j'ai obligé d'en acheter deux mais avec jibé de toute façon on se mange toujours de crêpes et en ce moment maxence a tendance à dire qu'il en veut une autre moitié donc souvent avec amouris en partage finalement les deux deux barquets enfin deux petits sachets c'est un petit oui il n'y en a que quatre dedans au final donc deux sachets on gaspille pas quoi j'ai pris des petits tortillas ça s'appelle nat chips c'est trop bon il reste du quoi qu'un mal en fait dans le frigo je me suis dit avec ça ça va être super c'est pour des petits plaisirs de temps en temps ou petit apéro pendant les vacances parce qu'on se fait plaisir pendant les vacances il faut se le dire on pourra se sortir des petits chips j'ai repris des oeufs j'achète souvent par douze je prends des labelles rouges ils sont élevés en plein air et la belle rouge c'est ce que je cherche quand j'achète mes oeufs et la marque repère fait des oeufs très très bien avec les critères que je veux pour les oeufs donc je suis contente je vous dis ils sont très très bien ceux là j'ai pris des bananes pas de sachet j'ai mis mon étiquette directement sur une banane voilà donc j'en ai pris deux quatre six huit les enfants ont bouclé les bananes et Andréa m'a demandé un gâteau à la banane comme l'autre fois il y a quelques semaines on a fait qui était très très bon franchement fausse la ouée c'était giga bon donc je sais qu'il faut en manger quelques unes et d'autres je vais les utiliser pour ma recette pour le goûter j'ai pris ça pour tester la plus on a voulu c'est vrai que ça donne bien envie savarois le chocolat je ne sais pas trop ce que c'est un gâteau savarois mais ça a l'air très bon, très mou tout au même donc il y a chocolat et normal on mélange les deux c'est fait avec des oeufs de poule élevée en plein air donc voilà c'est de s'échelle du gruyère râpée froid 3, toujours entre mons, toujours ça, ça ne change pas sauf quand j'ai des grosses recettes avec du gruyère où je prends mes gros sachets parce que je sais que j'ai eu des gros sachets dedans genre les gougères des knackis repas pour faire plaisir aux enfants des soupes chinoises donc j'ai pris du poulet et du bœuf on va se faire un petit repas comme ça ça fait toujours plaisir aux enfants ils aiment de plus en plus ça donc j'en achète de temps en temps on se fait ce repas là j'ai repris des simplex je ne sais pas ce qu'il y a ils sont trop bons ils sont réservés à moi à moi seule j'en donne même pas aux enfants je lui ai dit non ça c'est le petit déjeuner de maman vous vous prenez autre chose non j'adore ça c'est trop bon c'est trop cher c'est trop chiant mais c'est trop bon mais c'est pas bon pour ce qu'on a petit cras là mais c'est bon quand même nature comme ça une tuerie du râpé de comté ça j'utilise quand je fais mes crêpes salées on aime beaucoup avec le comté puis on va mettre du chèvre ça ça va être top j'ai pris du poulet donc là suffit pour nous tous quand on fait un plat où je coupe en petits morceaux donc il y a deux escalopes on a à peu près on a 368 grammes précisément donc presque 370 grammes pour nous 5 et en fait c'est largement suffisant pas besoin de prendre plus donc je prends marque repère label rouge top du top cette marque du jambon on fait plusieurs plats différents avec le jambon donc j'en ai pris plusieurs des gnocchi pareil je prends marque repère ils sont très très bien donc je prends pas autre chose et là j'ai pris deux boîtes donc une grosse et une plus petite comme vous pouvez le voir tous les 5 une grosse ne suffit pas ils mettent pour 6 personnes mais en fait au niveau des quantités qu'on mange pourtant on s'en met pas forcément beaucoup dans l'assiette mais en fait c'est pas assez donc on va rajouter cette petite partie en dessert j'ai pris des îles flottantes ça change dis donc pas facile à dire cette phrase ça change c'est pas souvent qu'on en achète donc petit plaisir ça va être surtout pour moi je pense peut-être JB mais je suis pas sûre mais surtout pour moi de toute façon entre nous j'ai ça acheté pour moi des yaourts la laitière au goût de fruits différents il y a vanille citron fraise coco c'est les yaourts la papaye les aiment beaucoup les pots en verre toujours utile si on veut les réutiliser pour faire autre chose donc puis c'est mieux que le plastique de toute façon maintenant je n'achète quasiment que des yaourts avec des pots en verre je sais j'achète plein d'autres choses avec du plastique je sais que je parle de pas de gaspillage et j'ai quand même beaucoup d'emballage mais je parle surtout de pas de gaspillage alimentaire je ne jette plus rien presque on a presque quasi plus de reste mes poubelles sont juste des poubelles de déchets de déchets oui effectivement des poubelles c'est pour mettre des déchets je disais pour mettre les emballages en fait nos poubelles sont surtout remplies d'emballages et pas de produits alimentaires parce que j'achète vraiment sur mesure que ce qu'on a besoin du jus de pomme pour les petits déjeuners pour les petits plaisirs des enfants de la limonade qu'on pourra mettre avec du sirop et bien sûr du cidre on va se faire des crêpes donc les crêpes je bois du cidre pas le choix et même si j'y bêlent on boira du cidre quand même donc voilà si de racheter ça fait plaisir bon mon retour de cours c'est maintenant terminé j'ai fait tous mes achats donc pour la semaine et vraiment j'ai tout racheté ce que j'avais besoin parce que je n'avais plus rien dans les placards plus rien dans les frigos c'était vide donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous a donné des petites idées de repas en même temps je ne vais pas parler de grand chose mais il y aura des steaks à chèque des haricots il y aura des crêpes salées des gnocchi crème jambon du riz repas préféré des enfants il y aura du poisson avec du riz enfin voilà vraiment du poulet avec du riz et de la sauce soja ça c'est bon enfin voilà vous avez à peu près tous les repas et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye bye et je vous dis